Chers collègues, je voudrais ici, depuis notre hémicycle de notre Parlement européen, vous alerter sur la situation du dialogue social en France. Le gouvernement français a fait passer de façon autoritaire le recul de l'âge de départ à la retraite en ignorant toutes les demandes, toutes les propositions des partenaires sociaux, en refusant de négocier avec les syndicats, et puis en ignorant et en bafouant la représentation parlementaire. Vous l'avez bien compris, cette réforme qui va impacter considérablement la vie des Français a été adoptée sans vote, sans dialogue, que ce soit avec les partenaires sociaux ou avec la représentation nationale. Le pouvoir a encore franchi un cap hier, en allant jusqu'à retirer le droit constitutionnel d'amendement aux députés de l'opposition. Manœuvre politicienne, attaque contre le dialogue social, contre les syndicats, tout ça marque une dérive autoritaire dangereuse. Chers collègues, en tant que parlementaires européens, cette manière de bafouer la démocratie sociale, cette manière d'attaquer les syndicats, cette manière d'attaquer la démocratie doit nous alerter au plus haut point.